Absolument, j'avais hâte de retrouver notre correspondant Ambroise Boulès. Bonjour Ambroise. Une petite station balnéaire britannique se targue d'être la nouvelle capitale mondiale de l'art contemporain. Expliquez-nous. Oui, bonjour Maya. Oubliez New York, Miami ou encore Venise. Maintenant, c'est à Margate qu'il faut aller pour être dans le coup. Si vous ne connaissez pas Maya, c'est normal. C'est une petite ville de 50 000 habitants sur la côte du Kent. Et ces dernières années, les galeries d'art et les installations s'y sont multipliées en faisant un vrai musée à ciel ouvert. Mais cette semaine, pour la Saint-Valentin, Margate a découvert une nouvelle oeuvre apparue sur ses murs pendant la nuit, signée Banksy. Banksy, c'est cet artiste urbain qui est connu pour ses coups de pochoir engagés. Et cette année, pour la Saint-Valentin, il a choisi d'illustrer le thème des violences conjugales. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Charline Madini avec Léna Soudre. Mieux que des fleurs ou du chocolat pour la Saint-Valentin, une oeuvre d'art. Un cadeau signé Banksy, le célèbre street artiste britannique. On y voit une femme, visage tuméfié et sourire ébréché, poussé dans un congélateur un homme dont seules les jambes dépassent. Intitulé Le Mascara de la Saint-Valentin, l'artiste dénonce ici les violences conjugales. Une peinture engagée et saluée par les habitants de cette station balnéaire du sud-est de l'Angleterre. C'est incroyable. Je pense que c'est un vrai sujet de conversation pour tout le monde, les violences domestiques. Et faire cette référence à la Saint-Valentin, ça attire forcément l'attention des gens et ça fait parler. Oeuvre engagée mais oeuvre éphémère. Pour créer, Banksy s'est servi d'un congélateur abandonné. Un encombrant rapidement enlevé par les services de la ville, sous l'oeil des caméras. Pourquoi vous faites ça ? C'est la municipalité. Laissant désormais l'installation incomplète. Les gens criaient stop, stop, vous savez que c'est un Banksy, non ? Mais peut-être que Banksy l'avait prévu depuis le début. Et parce que nous on sait à quel point c'est difficile de faire enlever nos déchets, alors le faire aussi rapidement, c'est vraiment impressionnant. Des solutions sont désormais recherchées pour préserver l'oeuvre originale. Un énième engouement médiatique pour le street artiste le plus célèbre de sa génération. 30 ans de graffiti, empreint de poésie et critique d'une société capitaliste, militariste et violente. Comme avec ce lanceur de fleurs sur le mur séparant la Palestine d'Israël. Des coups de pochoir qui cachent parfois des coups de théâtre. Lors d'une vente aux enchères, sous l'oeil médusé des acheteurs, son oeuvre s'auto-détruit. Génie artistique ou sens habile de la communication, de l'inconnu le plus célèbre du monde de l'art. Banksy fait mouche, donc une fois de plus Ambroise. Mais reste ce mystère, et on vient d'en parler, qui entoure son identité et qui fascine tellement que même des techniques de criminologie sont utilisées pour tenter de le démasquer. Eh oui, car les rumeurs vont bon train. Certains estiment que Banksy serait en fait un collectif, d'autres disent que ce serait une femme. Alors des chercheurs ont en effet fait ce qu'ils appellent du profilage géographique. C'est-à-dire qu'ils ont analysé méthodiquement tous les lieux où ont été trouvées des oeuvres de Banksy pour tenter d'en déduire ses déplacements, voire son lieu d'habitation. Bref, comme une enquête de police. Leur étude est à prendre néanmoins avec des pincettes. Mais son résultat semble confirmer des soupçons de la presse britannique sur un homme. Un certain Robin Gunningham, c'est un grapheur, tiens tiens, qui vient de Bristol, âgé de 50 ans. Mais après tout, est-ce que ça change grand-chose ? Et tient-on vraiment à savoir qui est Banksy ? Je suis bien d'accord avec vous. Le mystère est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup Ambroise et bonne journée à Londres dans le vent. Toujours Ambroise, il est toujours un petit vent sur cette terrasse. Pour vivre heureux, vivons cachés.